Salut tout le monde, vous êtes bien sur l'Albert et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous donner des petits conseils pour trop et de l'inspiration dans votre style artistique. Restez bien jusqu'à la fin parce que chaque conseil est important, chaque conseil peut vous aider on va dire. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui sont en description. Sur ce je vous souhaite une bonne vidéo et salut ! On ne le répétera jamais assez, il faut dessiner régulièrement, déjà de une pour s'améliorer, oui il faut dessiner régulièrement, ça on doit vous le dire souvent. Et aussi pour définir un peu ce que vous préférez dans le dessin, donc si c'est le croquis, le line, la coloration, ou ça peut être la photo du dessin par exemple si vous postez sur les réseaux sociaux. Voilà dessinez régulièrement pour savoir ce qu'on préfère faire dans le dessin, même si on peut préférer plusieurs choses. Une manière tout bête si vous avez du mal à dessiner très régulièrement, c'est de dans votre chambre, dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez comme vous voulez être, et bien c'est de prendre une feuille, un carnet, et puis à côté des stylos, entre un papier, rien que juste un stylo bique et tout, et bien ce qu'il faut faire c'est de mettre vos feuilles ou vos carnets ouverts avec votre stylo à côté, dans un endroit où vous êtes sûr, où vous allez aller régulièrement, où vous vous sentez bien. Et souvent vous aurez plus tendance, quand vous voyez votre carnet ou vos feuilles à côté de vous avec un stylo, un crayon, un papier, une gomme ou quoi que ce soit, vous aurez plus tendance à vouloir dessiner, parce que comme ce sera devant vous et que vous le verrez régulièrement, à chaque fois que vous irez dans la pièce ou dans l'endroit où vous vous sentez le mieux, souvent vous n'aurez pas une idée de dire, ah oui il faut que je dessine c'est vrai pour m'améliorer, non, vous aurez tout de suite l'envie de dessiner, parce que votre matériel sera déjà sorti, vous aurez tout de suite envie de dessiner, et plus régulièrement en fait. Tu peux mélanger deux choses que tu aimes, donc on va dire par exemple une série, un film, un livre que tu aimes bien, avec ton stylastique par exemple. Ce dessin là, j'ai mélangé Pokémon, la fameuse série animée que tout le monde connaît, avec mon stylastique, donc le doux de l'art, donc voilà. C'est pour ça que c'est important de regarder différents films, différents livres, différents BD, enfin voilà, tout ce genre de choses, pour pouvoir te dire, ah ça j'aime bien, ce style de dessin là j'aime bien, pour pouvoir ensuite définir vraiment ce que tu préfères et ce que tu serais plus apte à dessiner. Nous avons remarqué quelque chose depuis que nous suivons des artistes sur les réseaux sociaux, ou même depuis que nous sommes passionnés dans le domaine de l'art, du dessin, de l'illustration, du graphisme, que nous n'avons pas tendance à sortir de notre zone de confort. Nous avons vous montré une petite vidéo d'un artiste que vous avez déjà vu sur notre chaîne, qui est pour un grapheur, qui va vous expliquer, lui à sa manière, comment trouver de l'inspiration et un style artistique. Comment est-ce qu'on peut arriver à être créatif ? Comment on développe sa créativité ? C'est une question qu'on me pose énormément, et je ne sais pas si je suis le plus apte à répondre à la question, mais je vais vous donner mes petites techniques. Pour moi, pour être créatif, il faut tout simplement vivre. Je vais m'expliquer. Tu vas regarder des films, des séries, lire des livres, des mangas, des comics, des BD, sortir dans les musées, les expositions, les galeries d'art, bref, vivre en fait. Voir ce que font les autres artistes, les autres personnes créatives, dans votre domaine, par exemple le dessin, mais que ce soit aussi dans les autres domaines, qu'est-ce que font les gens en musique, en cinéma, etc. Au lieu de simplement regarder tout ça, vous allez essayer d'avoir un regard un peu plus critique sur ce que vous voyez, essayer d'analyser quelles ont été les techniques, quels ont été les matériaux, quel est le message derrière ça, et ne pas aussi forcément regarder que les créations qui vous plaisent. Regarder tout, en fait. Vraiment être très curieux de tout ce qui vous entoure. Dans mes études d'art appliqué, à chaque fois qu'on lançait un nouveau projet, nos professeurs nous demandaient toujours de faire une veille graphique, c'est-à-dire de faire une recherche sur Internet ou dans les musées ou les expositions de tout ce qui a pu être fait sur la thématique sur laquelle on veut se lancer. Donc ça nous permet d'avoir un fleurilège de plein d'inspiration, de découvrir des nouvelles choses et de savoir ce qu'ont fait les autres artistes avant nous sur ce domaine-là. Donc ça nous permet d'avoir du coup une source d'inspiration. Tous les jeunes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sachez que justement, vous êtes encore jeunes, et vous avez encore le temps d'apprendre et d'assimiler encore plein de références et de découvrir plein de nouvelles œuvres et artistes. Moi aujourd'hui j'ai 26 ans, j'en découvre encore tous les jours. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être en manque d'inspiration. Et également, mettez-moi en commentaire de cette vidéo des sujets que vous voudriez aborder, comme ici. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, souvent nous n'avons pas tendance à sortir de notre zone de confort et c'est bel et bien dommage. Souvent on se dit, oh mais ce que je vois au quotidien, c'est très classique, ça ne va jamais être important pour que je puisse m'améliorer de ma passion artistique. Et bien, figurez-vous que si. Surtout dans le domaine du dessin, de l'illustration et du graphisme, etc., etc. Même dans le domaine artistique, en général, c'est très utile. Donc souvent, on vous conseille fortement et c'est ce que tous les professionnels dans le domaine de l'art ou même tous les profs qui sont dans le domaine artistique vous apprendront dans vos études d'art, dans vos écoles d'art, etc. C'est qu'il faut sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire déjà, vous regardez ou écoutez des choses que vous n'avez pas l'habitude de regarder ou d'écouter, que ce soit des films, des livres, de la musique ou même aussi sortir en extérieur. C'est-à-dire, découvrir des artistes, discuter avec des artistes comme on vous l'a dit précédemment, mais aussi aller dans des musées ou juste faire une petite promenade dans la forêt. Vous pourrez découvrir des paysages complètement différents de ce qu'il y a, par exemple, dans votre chambre. Et même quand vous êtes dans votre chambre, ce qui est tout bête, c'est que par exemple, on vous donne un exemple, mais par exemple, vous avez votre chaise et vous avez posé votre vêtement dessus. Et quand vous regardez votre vêtement, souvent, la manière dont il est posé peut vous donner une inspiration d'une illustration, d'un dessin, d'un graphique, un graphisme ou de quelque chose d'artistique à réaliser. Ça peut vous donner de l'inspiration. Enfin, tout peut vous donner de l'inspiration. Il faut vraiment regarder. Il faut vraiment fondamental. Et ça, on vous le répète dans chaque vidéo. Être curieux. Observez énormément. Et surtout, pratiquez, 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 pratiquez. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Et ça, on ne le dira jamais assez. Mais c'est ces trois choses fondamentales. Et on en a oublié une, être hyper patient parce qu'on ne progresse pas du jour au lendemain. Et on ne trouve pas son site artistique du jour au lendemain parce que notre artiste artistique, comme on le dira à chaque fois, évolue au fur et à mesure. D'ailleurs, précisément, en barre d'infos de cette vidéo, on va vous mettre plein de vidéos d'artistes qu'on vous conseille d'aller voir qui ont fait eux aussi des vidéos sur le site artistique et trouver son site artistique. On vous mettra des vidéos en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez plus d'informations, on vous les conseille fortement parce que nous, ça nous a énormément inspirés pour faire cette vidéo parce que souvent, ce sujet revient fondamentalement tout le temps et on vous répète à chaque fois pour tous les artistes la même chose et c'est bel et bien dommage. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont en barre d'infos et à aller découvrir aussi d'autres vidéos et d'autres artistes qui vont donner à leur manière, leur idée, leur technique, leur conseil, leur astuce pour trouver votre style artistique. La petite technique, c'est tout simplement de tester plusieurs matériaux parce qu'au moins, tu vas pouvoir aussi définir un peu le matériau que tu préfères et ça, ça peut aussi t'aider à trouver ton style, on va dire. Ça peut être la peinture, le fœtre d'alcool, le crayon de couleur. Par exemple, moi, je sais que j'utilise beaucoup le fœtre d'alcool parce que la peinture, le crayon de couleur et tout, j'aime moins mais j'ai quand même déjà testé et évidemment, je suis moins forte du coup avec ça vu que j'en fais moins mais j'en fais quand même un peu pour ne pas, pour savoir un peu faire de tout. Il faut savoir utiliser plusieurs matériaux quoi. Donc après, tu peux en choisir un que tu préfères et faire la plupart de tes dessins comme ça mais il faut quand même en tester plusieurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi de tester le collage, la photo, le modelage, les maquettes. C'est de tester plein de choses d'autres au niveau artistique parce que souvent, on se dit ouais mais c'est parce que je n'ai pas le bon matériau et tout qui fait que mon dessin il n'est pas terrible etc. Non ! Souvent, c'est juste parce que vous n'avez pas la bonne méthode ou vous n'avez pas les bonnes techniques qui font que ce n'est pas ou ce n'est pas le bon médium qui vous convient. Souvent, vous dites ouais mais pourquoi je ne m'améliore pas en dessin ? ça fait des années que je dessine si je ne m'améliore pas. Tout simplement, c'est parce que le dessin n'est pas fait pour vous. Peut-être que c'est plutôt la sculpture qui sera faite pour vous ou peut-être la photo, la vidéo, le collage ou le street art ou n'importe quoi mais souvent, il faut tester. Il faut tester et souvent, en dessin, tu vas découvrir ce qui va te plaire et souvent, c'est ça qu'il faut faire donc tester énormément de médiums, de médias, de techniques et de matériaux différents. C'est très très important pour ton sensé artistique parce que c'est même des bases fondamentales pour trouver ton sensé artistique. Autre chose de très important, discuter avec d'autres artistes donc maintenant, il existe les réseaux sociaux donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Si tu es artiste, je pense que tu suis des artistes même si tu n'es pas artiste. Cet artiste peut t'apprendre de nouvelles choses et toi, tu peux lui apprendre des choses. Après, si c'est un artiste qui a plus d'expérience, pareil, il peut t'apprendre de nouvelles choses et ça, c'est plutôt pratique. Ce qui est bien, comme Mia vous l'a dit précédemment, c'est de discuter avec des artistes déjà pour avoir leur expérience de leur vie professionnelle et pour éviter que du coup, vous fassiez les mêmes erreurs mais aussi pour qu'ils vous donnent des avis et des astuces, des conseils sur vos créations que vous avez réalisées mais ce qui peut être bien aussi, c'est qu'il y a un avantage et que vous pouvez faire ensemble des projets, des partenariats, des collabs ensemble et du coup, ça peut vous faire amener plus de visibilité vu que chacun aura leur réseau. Mais ce qui est bien aussi quand vous appréciez des artistes, quand vous aimez un artiste, vous êtes fan d'un artiste, etc. et que vous le suivez par exemple sur les réseaux sociaux ou pas, c'est de voir les créations qu'il réalise et de se dire mais pourquoi j'aime bien cet artiste ou pourquoi j'apprécie bien ces créations et souvent quand on apprécie un artiste ou qu'on aime bien ses créations c'est souvent l'opposé de ce qu'on aime réaliser. Pourquoi ? Parce que souvent quand on apprécie un artiste et bien souvent on apprécie parce que c'est quelque chose qu'on n'oserait jamais faire ou qu'on n'arrive pas à faire parce que tout simplement on n'a jamais essayé ou quand on a essayé ça a toujours été des échecs donc c'est pour ça que souvent on aime bien cet artiste là ce qui est bien de faire c'est souvent c'est de prendre une feuille un carnet ou les notes de votre téléphone et de dire pourquoi vous aimez bien cet artiste est-ce que c'est pour l'originalité de ses créations est-ce que c'est des créations qui sont complètement ordinaires et qu'on n'a pas l'habitude de voir ou est-ce que c'est parce que c'est le style qui est complètement différent de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou en règle générale dans le monde de l'art ou est-ce que c'est parce que c'est les couleurs les émotions la morphologie la mise en page enfin c'est bien de noter de savoir pourquoi vous avez apprécié grâce aux travaux que vous avez apprécié de vos artistes préférés que vous avez analysé de pourquoi vous aimez ces artistes là ou ces créations là et bien souvent grâce à ça vous vous dites souvent pourquoi je rajouterais pas ça pourquoi je mettrais pas ça pourquoi je ferais pas ceci pourquoi je mettrais pas cela en plus en avant dans vos créations que vous réalisez et souvent ça apporte quelque chose en plus mais c'est vrai que souvent c'est pas le truc qu'on a forcément qu'on y pense forcément à faire et ça c'est quelque chose que c'est fortement de faire ce petit tableau les pour et les con de pourquoi vous aimez cette artiste là souvent ça vous apportera énormément dans l'apport de votre style graphique et dans votre style artistique que vous voulez avoir plus tard dans votre vie même si on vous le répétera tout au long de cette vidéo que votre style artistique et votre style de sein changera tout au long de votre vie et que jamais vous allez avoir le même style même style et que souvent vous allez changer de style et que vous allez vous améliorer au fur et à mesure que tous les jours vous allez apprendre dans le domaine de l'art et du dessin et que tout le temps vous allez avoir des niveaux de dessin et des niveaux artistiques complètement différents des artistes que vous appréciez ou que vous aimez et même aussi vous allez tout le temps progresser dans ce domaine là parce qu'on progresse tout le temps et on change tout le temps de style artistique on peut pas avoir le même style tout le temps ce n'est pas possible si par exemple vous aimez le style cartoon vous pourrez avoir tout le temps on va dire en global le style cartoon mais il va tout le temps ou même souvent changer un petit peu il va tout le temps être le même tout le temps il va évoluer parce que vous allez tout le temps apprendre et découvrir des choses graphiques bon sur ce cette vidéo est terminée on espère que vous aurez plus tout autant que nous elle nous a plus être réalisée n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous avez des conseils des astuces en plus que nous n'avons pas d'idiot dans cette vidéo qui peut être intéressant qui peut aider les artistes ce sera avec grand plaisir de lire vos commentaires d'ailleurs si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous ne voudrez bien que nous traitons une prochaine vidéo n'hésitez pas à nous les lire aussi en commentaire ça va être plaisir comme d'habitude on lit tous vos commentaires etc et comme d'habitude tous nos réseaux sociaux de blablart et personnels sont en barre d'infos en plus il y a plein de contenus divers et variés qui vont bientôt arriver on vous dit ça on vous dit rien mais sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo artistique et du contenu artistique bientôt à plus